Alors, ça va toujours Arnaud ? Toujours, très bien. Toujours sceptique sur l'astrologie ? Toujours. Toujours. Parce qu'encore trop terre à terre peut-être. Mais oui. Et vous n'êtes plus tout seul, Isabelle est partie, et maintenant c'est Stéphanie qui est arrivée. Bonjour Stéphanie, comment ça va ? Très bien. On se voit souvent. Stéphanie, vous êtes de la SPA de Père Vanchère. C'est ça. Vous allez venir aujourd'hui encore nous présenter quelques animaux. Des animaux de la fère. Des papayes de maman. Et puis on va répondre aussi, vous serez notre experte, on va répondre aux questions animaux de nos téléspectateurs. Mais on va commencer par Arnaud. Arnaud Journoux, c'est votre nom ? C'est ça. Je ne me trompe pas. C'est ça. Journouveau, où tout va bien. Vous êtes artiste peintre à Embly. Embly, oui. À côté de Consol sur Mer, à 3-4 kilomètres de la côte. Et d'un coup, patatras. Patatras. Boum. Donc vous êtes un artiste peintre normand, voilà, tout va bien. Et puis c'est l'explosion des réseaux sociaux. On va dire ça comme ça, oui. On va dire ça comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors racontez-le-vous. Parce qu'il y a quand même une personne assez incroyable qui s'intéresse. Dans cette histoire, effectivement. Alors on voit vos œuvres en même temps qui passent à l'écran. Il y a un petit peu tout d'ailleurs. Par exemple, quand vous faites un Mickey, un Batman, un Tintin, vous avez les droits de les faire ou peu importe, vous vous interprétez ça comme vous voulez ? Oui, parce que c'est une interprétation justement. Donc c'est ce que vous voulez. Si on fait ce qu'on veut. D'accord. Il y a beaucoup de, voilà, vous voyez là j'ai fait un Batman, il y a beaucoup de couleurs, il y a des codes peut-être différents que ce qu'on peut voir à la télé ou dans les fameux films de Burton et autres. Et oui, on voit un petit bout de pied d'ailleurs sur l'image. Mais voilà. Mais effectivement, j'essaie de reproduire ou d'imaginer avec ce que moi j'ai pu vivre étant enfant, avec tous les personnages qu'on peut croiser quand on est gamins, les Batman, les Spirou, les Mickey, etc. Et puis après on s'amuse avec des couleurs et avec nos propres codes. Mais on, c'est-à-dire que vous êtes plusieurs dans vous ? Oui. C'est ça. C'est comme toute la vie. Des fois, c'est assez compliqué de mettre l'un d'accord avec l'autre, mais ça fonctionne plutôt bien. Et donc vous faites ces dessins alors au début, chez vous, pour vous. Vous les vendez, j'imagine déjà ? C'est ça. Oui, oui, j'ai vendu assez et tout. J'ai vendu assez et tout. J'avais 14, 15 ans, c'était dans une grande foire. Mais plus on vente au, mieux c'est pour la cote, je crois. C'est ça. C'est pas mal ça. Parce que plus on vente au, plus on a le temps que nos œuvres prennent de la valeur. Évidemment. Aujourd'hui, vous vivez de votre métier, sans problème. On essaye ? On essaye. Ça dépend des mois, en tout cas. Ça dépend des mois. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors ? Donc il y a un artiste, enfin l'artiste, oui, c'est aussi un artiste. C'était surtout le frère d'un très grand artiste qui s'est intéressé à vous, qui a parlé de vous en tout cas. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? C'est quoi l'histoire ? C'est-à-dire que le manager de German Jackson, qui tient notamment une marque de haute couture. Donc le frère de Michael Jackson. Voilà. Donc le frère de Michael Jackson, German Jackson, dont le manager est Christophe Petit, propriétaire d'une grande marque de luxe, m'a contacté en direct et m'a dit, voilà, j'adore ce que tu fais. Et je te demande de reproduire, si tu souhaites, tes propres œuvres sur des sacs. Alors je lui ai dit, pourquoi pas ? Donc j'ai pensé au départ à une reprographie de mes peintures sur tissu ou autre, avec des machines, ou donner simplement des fichiers, et puis merci, au revoir. Mais il s'avère que... Non, il m'a invité dans ses bureaux parisiens, parce qu'ils sont également sur Hollywood et Dubaï. Et effectivement, après un court entretien... C'est magnifique, on voit... Christophe me pose comme ça un cuir, un bout de cuir sur la table, avec des pinceaux, des crayons, des... Voilà. Vas-y. Mais donc en fait... Attends, 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 attends... Là, tous les sacs qu'on a vus en photo et tout, c'est quoi ? C'est des modèles uniques ? Ce sont des modèles uniques, c'est ça. Ah, vous en faites tous un ? Vous peignez carrément ? Mais quand il pleut dehors, qu'est-ce qu'il se passe ? Ça tient, parce que c'est une peinture spécifique. Voilà. Ah, d'accord. Et on peut avoir une idée juste comme ça du prix ? Ou c'est pas possible ? Ça commence à 1 500 euros, ça se termine à 5 000, 6 000 euros le sec. C'est pas mal. C'est pas jeter. C'est totalement... C'est un bon cadeau. Tout dépend du cuir. C'est de l'art. Non, mais attends, franchement, c'est de l'art. Très bien. Les choses rares, c'est le principe. Et c'est magnifique. Et du coup, ça a été l'explosion. Voilà. À partir du moment où vous êtes rentré là-dedans, Pardon ? À partir du moment où vous êtes rentré dans ce design de sac, et tout ça, ça a fait exploser encore un peu plus vos œuvres. Ma cote, oui, effectivement. Mais aussi, peut-être mon nom. Alors après, évidemment, j'ai exposé auparavant dans plusieurs galeries, chez plusieurs galeristes. Oui. J'expose chez Jerry Delfos à Espace Art Galeries à Bruxelles. C'est à deux pas la Grand Place. J'expose du côté de Paris, le cœur de Paris, prochainement d'ailleurs à Genève. Et oui, ça fait parler, forcément. Ça fait parler. Et ça m'a amené à penser qu'effectivement, on peut toujours lier la mode, le marketing, avec l'art, simplement. Si demain, un chef d'entreprise, pour sa propre marque, décide pour mettre en lumière un produit, me demande de faire quelque chose pour sa marque, pourquoi pas ? Ah oui, ça n'arrêtera jamais. Là, il lance déjà des appels. Il est déjà au tacle. Bon, je fais des sacs. Demain, je fais des paquets de bonbons. Non, mais j'ai toujours cru... Alors après, depuis les années 1910-1920, beaucoup d'entreprises, beaucoup de marques ont fait confiance à des artistes. Voilà. Mais, dernier exemple en date, là, il y a une marque de vêtements qui me demande de reproduire aussi des tableaux sur leur T-shirt pour leur collection printemps-été. Et il marque aussi une marque de bière qui est connue en Normandie. Ah, une marque de bière connue en Normandie. Attention, la bière de Lodon. Voilà. La bière de Lodon. Et pour la petite histoire, moi, je trouvais ça adorable. Ils vont dire que ce soit un plateau dans pas très longtemps. Oui, je sais. Et pour la petite histoire, je trouvais ça super. J'ai passé un coup de fil au patron. Je lui ai expliqué que j'étais jeune artiste peintre contemporain, que j'adorais son produit. Son produit monte bien en gamme aussi. Et du coup, on aura votre portrait sur les packagings ? Enfin, on aura votre dessin sur les packagings ? Voilà. En fait, l'idée, c'est ça. Moi, je voulais dessiner, designer une bouteille pour eux, pour une série spéciale. Ah, d'accord. Et la première réaction, c'était non. Pourquoi ? Oui, mais ce qui est marrant, c'est que c'est vous qui êtes proactif. C'est-à-dire que vous les avez appelés vous-même. Oui. Ah, j'aimerais bien le faire. Bien sûr. Mais c'est bien. On provoque notre chance. Vous avez raison, c'est très bien. Et il m'a dit non tout de suite. Et il m'a rappelé finalement une semaine après, parce que je lui ai remercié. Je lui ai retourné un petit lien avec quelques images. Ce qu'il y avait en tête, lui, voilà. Pour lui, il a un graphiste, un designer. Ah bah oui, il est un genre habituel. Et puis, il est brasseur avant tout. Donc, il ne pense pas à tout ça. Et il m'a rappelé une semaine après en me disant, voilà, j'aime bien ce que vous faites. J'en ai parlé avec mon associé. On lance les 5 ans de la marque l'année prochaine, donc là, en 2019. Et voilà, carte blanche. Il s'appelle comment ça, monsieur ? Jean-Marc, dont je n'ai plus le nom, Jean-Marc, mais c'est la bière de Laudon. C'est dommage que je ne s'appelle pas Claude, parce que Claude Brasseur, à tout prix, il s'aurait été… Enfin bref, on se comprend. Merci Arnaud. Une expo bientôt ou pas ? Parce que là, si on est en Normandie, quand on va voir vos œuvres, comment on fait ? Eh bien… Parce que Genève, Bruxelles, c'est chouette. Eh bien, c'est ça qui est assez fou. Et sur Instagram, tu as une photo ? Oui, bien sûr, je suis sur Instagram, je suis sur Facebook. Comment vous trouvez-vous sur Instagram ? Arnaud Journoux ? Alors, c'est Ajournoux sur Instagram. Ajournoux ? Et Journoux artistes peintres sur Facebook. D'accord, et comme ça, on peut voir… Voilà, absolument. Parce qu'il n'y a pas d'expo prévu en Normandie tout de suite, tout de suite ? Pas tout de suite, non. Surtout dans les grandes métropoles, Suisse, France et Belgique. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà plutôt sympa. J'étais sur Dubaï également récemment, notamment pour les 5, puisqu'ils étaient exposés. Et voilà, ce qui est assez drôle, c'est que pour l'instant, Normandie, voilà, c'est pas d'actualité. Regardez, vous êtes chez nous. Eh bien, voilà. Je pense que c'est en merci. Les sacs, vous en avez fait fabriquer combien du coup, puisque c'est des monnaies uniques ? Alors, pour l'instant, il y en a eu 3 de réalisés. C'était des commandes spéciales. Pour l'instant, parce que c'est sorti en décembre. Ah oui, c'est sorti en décembre. C'est tout au frais. Et donc, premier coup sur Dubaï. J'imagine qu'on fera également des shootings à Hollywood. Et on serait dans l'optique d'exposer les sacs avec les toiles. Parce que je sais reproduire mes toiles sur les sacs. Donc, voilà. Comme ça, on fait une combo. Vous aimez chez vous, vous avez la toile et le sac. Vous arrivez, tac, tac, tac. C'est ça l'idée un peu. C'est pas mal, c'est pas mal. Pourquoi pas. Bon, pas d'expo de vous.